Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui c'est une vidéo sur le pouce, c'est un retour de course, je viens d'aller chez Picard et donc avant de vite tout ranger au frais, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris Picard, j'y vais pas souvent mais de temps en temps j'aime bien y aller parce que voilà, ça évite de cuisiner on y trouve des petites choses pas mal, assez sympa selon les saisons aussi ma saison préférée pour aller chez Picard c'est l'automne parce qu'on y retrouve plein de préparations aux petits marrons, aux châtaignes etc les soupes aussi sont très très bonnes et du coup voilà, je me suis dit que ça faisait un petit moment que je n'étais pas allée là-bas donc j'en ai profité et j'ai pris quelques petites choses, je vais vous montrer tout ça j'en ai eu pour 39 euros, on est deux à manger à la maison oui parce que Maya du coup elle est toujours au lait donc ne mange pas encore comme nous et j'ai pas fait les courses pour une semaine ou pour deux semaines Picard voilà c'est vraiment du complément, ce sont des choses que vous laissez au congélateur donc c'est vraiment quand vous n'avez plus de quoi faire à manger ou que vous n'avez pas d'idées ou que vous n'avez pas envie ou pas le temps tout simplement et bien ça vous permet d'ouvrir votre congélateur et de sortir un petit plat par-ci par-là donc voilà Picard c'est vraiment du complément de nos courses principales quand on y va alors pour commencer j'ai pris ce sachet de 4 brioches ce sont des brioches que je trouve hyper bonnes de chez Picard et voilà je les ai prises parce que du coup je les ai déjà goûtées et je les aime beaucoup bon je vous avoue que c'est un petit peu l'arnaque parce qu'elles sont petites en vérité et il n'y en a que 4 donc déjà par personne vous en mangez 2 quand vous vous en mangez donc voilà ça fait que 2 repas ou 2 petits déj à la limite mais voilà c'est pas beaucoup mais bon je les ai prises parce que vraiment qu'elles aiment bien ensuite j'ai pris un velouté de lentilles corail, lait de coco, curry et coriandre je ne sais plus si celui-ci je l'avais déjà goûté mais ce qui est sûr c'est que si je n'ai pas goûté le velouté je l'avais goûté en soupe et ils sont très très bons là-bas il n'y a pas de souci sur les veloutés, les soupes ou même les purées et voilà c'est de saison donc j'ai pris ça bah tiens toujours 2 saisons donc là ce sont des petits fours à faire au four en guise d'apéro de petits snacks à grignoter sous forme de petits personnages d'Halloween donc des petits fantômes, des petites citrouilles ça c'est sympa si vous aimez bien la période Halloween ou si vous fêtez Halloween que ce soit avec vos enfants ou soirées adultes voilà ça fait un petit snack sympa à proposer au moment de l'apéro donc ça vous pouvez le retrouver actuellement de toute façon tout ce que je vous montre c'est vraiment de saison je viens d'y aller donc vous pouvez tout retrouver actuellement ensuite j'ai pris un autre velouté un petit peu moins grand celui-ci donc c'est un velouté de courge butternut, patates douces et giroles alors celui-ci c'est pour 2 personnes et le grand que je vous ai montré tout à l'heure ça fait 4 pas celui-ci c'est un velouté châtaigne et cèpe j'adore les purées ou velouté de châtaigne aussi en cette saison et avec du champignon donc ça c'est pareil ça va être très très bon et celui-ci je l'ai pris également en petit format donc pour 2 personnes ensuite j'ai pris des frites à la graisse de canard à faire au four un soir quand on n'a pas envie de se prendre la tête ensuite ce qui est bien chez Picard moi j'adore y aller c'est pour prendre des légumes déjà coupés vraiment des fois vous avez la flemme d'acheter des légumes de tout couper etc ou bien par manque de temps si vous avez des enfants ou une vie bien chargée et bien on n'a pas le temps de cuisiner tous les jours donc des fois ça fait du bien d'acheter des légumes tout près et ce sachet là je le connais je l'aime bien ce sont des courgettes de calabres grillés en morceaux et maintenant elles sont hyper bonnes vous les faites revenir à la poêle et puis vous accompagnez ça de ce que vous voulez en accompagnement en viande ou autre et c'est rapide ensuite pareil j'en ai porté pour prendre une autre petite poêlée de légumes donc ça ce sont des légumes grillés courgettes, aubergines, poivrons et au limon donc voilà quand on n'a pas trop envie de préparer des légumes mais qu'on sait qu'il faut en manger quand même et bien ça dépanne bien donc ils disent celui-ci c'est un sachet de 3 parts et il me semble que les courgettes les courgettes c'est pas indiqué puisque c'est pas vraiment une poêlée ça vous mettez avec ce que vous voulez et ça c'est une poêlée de légumes donc ça fait 2-3 parts et puis après pareil en accompagnement si vous mettez ce que vous voulez ensuite ici il y a des adeptes de pizza chèvre-miel comme moi je vous recommande celle-ci de chez Picard ça fait quelques années maintenant que je la connais et vraiment elle est très très bonne c'est une pizza chèvre-miel vous avez des noix dessus et un petit peu de verre et franchement elle est vraiment bonne pour une pizza surgelée on n'est pas trop pizza surgelée je l'ai fait plutôt maison bon j'achète toujours des pâtes toutes faites parce que toujours par flemme ou manque de temps mais les pizzas si vous achetez la pâte c'est vraiment franchement facile à faire et souvent bien meilleure maison mais voilà chez Picard de temps en temps on aime bien se prendre une pizza chacun qu'on aime bien et celle-ci au chèvre-miel elle est vraiment bonne ensuite j'ai pris un sachet de boulet de poulet à la thaïlandaise ça je ne sais pas du tout ce que ça donne j'ai jamais testé préparation de viande hachée de poulet avec gingembre, coriandre et citronnelle donc on va tester parce que j'ai jamais testé ça chez Picard et ça me donnait envie donc à tester et enfin en dessert franchement je suis étonnée je n'ai pas pris de glace ou quoi que ce soit je n'ai pas pris grand chose j'ai juste pris un lot de deux coupelles de tiramisu parce que monsieur adore ça voilà c'est tout ce que j'ai pris en dessert et c'est tout pour ce petit retour de course j'espère que ça vous a plu dites moi si vous aimez bien les petits retours de course comme ça de temps en temps quand par exemple on va dans un endroit différent pour faire nos courses ça peut être sympa mettez moi un petit pouce si jamais ça vous a plu et sinon on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz